bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Xana et aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour de noël la 44.25.2 du coup qui modifie toute l'interface comme vous le voyez que ce soit la barre des taches en bas le fait est que je n'ai plus de petites bulles avec les trois points que ce soit le kilométrage du véhicule la pression des pneus et le troisième je sais plus ce que c'est voilà on a aussi perdu en haut plein d'infos donc on n'a plus notre profil notre wifi bluetooth vraiment on a perdu tout et tout se retrouve dans notre menu alors pour commencer quelles sont les nouveautés dans cette mise à jour à part l'interface donc déjà pour commencer jeu et lumière ça était déjà vu beaucoup ont fait cette fun simplement les lumières clignotent de la musique se passe et tout simplement il faut aller dans toy boy alors qu'est ce que c'est top boy maintenant c'est les trois petits points que vous avez là toy boy voilà et ça s'appelle jeu de lumière il faut être en parking c'est parti vous choisissez la puissance du son qui sort des haut parleurs donc s'il fait nuit il vaut mieux éviter de mettre du son vous remettez au minimum bien sûr ça va régler en même temps le volume d'infos divertissement voilà donc bien sûr un minimum de musique ou un maximum de plaisir ensuite tac on va revenir dans les mises à jour pour faire la suite voilà donc le lanceur d'application qui permet d'être personnalisé maintenant donc j'appuie là donc je peux choisir les quatre icônes que je veux en bas si je maintiens par exemple celui là je le mets là et je l'ai à la place si j'aime pas le bluetooth je le retire je veux récupérer mon usb voilà je le mets ici bref ça vous permet d'avoir quatre icônes personnalisées que vous utilisez souvent c'était mieux parce qu'avant il y avait vraiment quelques applications continuons contrôle simplifié maintenant tout se retrouve dans le menu bien sûr si par exemple j'active les essuie glace j'ai toujours un avertissement ici si j'oublie de mettre ma ceinture alors je vais passer en p si j'oublie de mettre ma ceinture ça m'avertira voilà et quelques infos supplémentaires donc maintenant tout se trouve dans la partie contrôle caméra d'angle mort donc c'est simple encore une fois je repasse en drive si je mets cliote en gauche ça allume la caméra gauche si mes cliote en droit ça allume la caméra de droite aussi simple que ça modification des arrêts maintenant on peut modifier qui passe avant qui pour les arrêts donc je vous montre ça tout simplement ici j'ai fait un itinéraire pour aller jusqu'à visiter tout ça je vais sur les trois petits points ici j'ai trois possibilités ajouter un arrêt modifier un trajet paramètre modifier le trajet donc par exemple j'ai dit ah non j'ai mis d'un tech avant d'aller aux euros donc ça me met les points en plus sur lequel je veux donc celui là par exemple je veux qu'il aille ici avant et il va modifier mon itinéraire ensuite je fais terminer et le véhicule va calculer ce tout nouveau itinéraire en prenant en compte toutes les adresses voilà je peux aussi supprimer finalement je veux pas aller là bas où je souhaite ajouter un nouveau arrêt donc je sélectionne quelque chose de mon profil la zone de la palmière par exemple et il va m'ajouter aux palmières dedans voilà c'est un peu idiot d'avoir fait ça mais c'est comme ça alors du coup on revient toujours dans le logiciel mise à jour pas très rapide ensuite on a accès à la caméra directement depuis le téléphone ça c'est bien en revanche il faut avoir la connexion premium ça c'est moins bien la connexion premium bon ça c'est forcément c'est pour avoir accès aux caméras ça vous permettra en fait à distance de savoir ce qui se passe autour de votre véhicule voilà vous avez une alarme qui déclenche vous regardez l'application et vous avez personne autour du véhicule bon c'était un bug des nouveaux jeux donc sonic le mode multijoueur pour le jeu polytopia insu de coup très bien l'amélioration par temps froid donc maintenant il faut que enfin maintenant quand la batterie est à moins de 20% avant ça vous disait échec impossible de lancer la clinique de session maintenant vous pouvez le faire par contre ça vous dira attention votre batterie est assez faible en revanche ce que je comprends pas cette fonction nécessite la connexion premium j'ai pas compris pourquoi bon bref siège chauffant automatique maintenant les sièges chauffant avant sont automatiques c'est à dire que si par exemple vous mettez à 22 degrés il fait 4 degrés dehors il va les mettre à fond et quand il fera 22 à l'intérieur et 22 réglés il va les mettre sur 1 voilà c'est histoire de vraiment adapter en fonction du climat maintenant on peut donc contrôle sécurité effacer les clips de la dashcam ce qui est plutôt pratique il va falloir soit formater la clé soit la mettre sur l'ordinateur et effacer les clés amélioration d'interface donc maintenant il ya un mode sombre vous pouvez maintenant choisir un mode sombre pour l'affichage bon ça je vois pas trop l'intérêt puisque si vous mettez mode sombre la journée c'est pas génial on peut cacher les détails de la carte je vous montrerai juste après et la mise à jour point 44 qui permet au conducteur de déverrouiller la portière et au profil conducteur d'avoir son propre maison travail donc du coup on a le petit point là qui permet en fait d'ajouter voilà les entreprises les petits trucs les aéroports vraiment tout et si on l'enlève mais il n'y a plus rien de tout ça ça fait une map un peu plus propre pourquoi pas ensuite donc tout simplement l'interface vous avez vu ça a changé la ventilation voilà puisque vous remarquez bien on a perdu les sièges avant chauffants ce qui est un peu dommage moi j'aimais bien la voir surtout qu'en plus il y a de l'espace libre donc on a de quoi le mettre et tout simplement ils sont là voilà ou alors vous le mettez en automatique alors il me met sur 3 ça c'est pas pour moi c'est parce que j'ai mis ça ouais non 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 il veut me le mettre sur 3 là je comprends pas trop ici on a une petite info qui vous dit que vous activez oups l'avant vous activez l'arrière ça peut être pratique pour savoir ce qui se passe voilà le passager lui-même peut régler alors attention malgré le fait que ça soit affiché deux fois c'est bien les mêmes chiffres qui apparaissent et en plus après on peut appuyer sur séparer si jamais par exemple voilà je veux mettre 23 et 21 voilà dans le menu du coup on retrouve ce qu'on avait déjà à l'origine maintenant on a enregistrement vidéo et sentinelle qui a disparu en haut on retrouve notre profil conducteur donc là c'est moi voilà tous les profils qu'on avait à l'origine les notifications pour vous dire que vous avez eu des problèmes techniques dernièrement voilà appuyer sur le frein tout ça le bluetooth et le LTE qui permet de passer en mode wifi pédalier ça ça change pas ça a juste été renommé on retrouve le menu recharge maintenant ici directement alors je suppose qu'on peut toujours faire comme ça oui on peut toujours faire comme ça si je fais ça contrôle si je fais ça oui voilà ça me tombe là dessus donc on peut modifier pour les véhicules adéquates la limite de charge ouvrir le port de charge débrouiller la prise bref ce qu'on pouvait déjà faire avant voilà c'est juste que le menu maintenant c'est un menu plutôt que d'avoir une pop-up spécial recharge autopilote donc là dedans on retrouve maintenant la nouveauté caméra automatique d'angle mort c'est la petite caméra qui apparaît là quand vous mettez votre clignotant après on n'a pas grand chose de plus verrouillage ici on a le verrouillage juste pour le conducteur donc ça déverrouille que la partie conducteur si vraiment vous êtes quelqu'un qui tout le temps être seul dans le véhicule ben activez le sinon si vous avez toujours un passager des enfants à l'arrière n'activez jamais ce mode parce que finalement ben ça n'ouvre que la porte conducteur voilà alors moi au début je pensais que quand je sors effectivement ça déverrouille que la porte conducteur mais en fait non c'est vraiment même quand vous montez à bord ça ouvre que la porte conducteur on d'accord pourquoi pas l'éclairage ça ça change pas affichage donc la apparence mode son sauf que finalement si vous mettez son en plein jour ben on voit tous les reflets c'est un peu chiant quand même tac 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 à moi est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que j'ai pas vu non il n'y a rien d'autre là maintenant on a les compteurs donc là vous avez vraiment toute la partie énergétique en une fois voilà mon kilométrage total depuis que j'ai le véhicule mon trajet à mon papa depuis les dernières recharges et depuis mon trajet actuel la navigation pareil ça ne change pas sécurité donc là on a le visualiser les caméras en direction à l'appli donc ça vous avertit comme quoi voilà c'est les restrictions des ingénieurs en ligne à propriété privée les caméras de l'appli voilà et ici maintenant on peut effacer les clips de la dash cam si on veut on appuie dessus voilà tous les fichiers de suite vont être effectivement effacés vous pouvez pas revenir en arrière c'est beaucoup plus propre avant il fallait faire tout le temps formater et c'est un peu plus bazar l'entretien on retrouve la pression des pneus cette fois ci en plus cette fois ci mais sinon il n'y a rien de plus et voilà mise à part ça on a fait le tour du véhicule en tout cas j'espère que cette mise à jour vous plaira moi j'aime bien bon il y a des trucs qui peuvent perturber d'ailleurs petite chose qui perturbe maintenant on a marqué ici donc notre régulateur à dynamique et en tout petit à côté du dé il y aura le volant pour vous dire que l'autopilote est activé c'est des petits détails en tout cas j'espère que cette mise à jour vous plaira moi en tout cas elle me plait pour l'instant et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao 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 ciao